Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse beaucoup, comment écrire une cérémonie NEC. Vous le savez, je suis wedding planner et officiante de cérémonie depuis 6 ans maintenant. J'ai écrit plus de 100 cérémonies, donc je vais pouvoir vous donner des petits conseils. Vous, qui n'avez pas envie de passer par un officiant officiel et qui avez envie de prendre un témoin, un frère ou une soeur en tant qu'officiant, et sachez que c'est un métier, alors c'est très difficile de prendre ce rôle, donc je vais essayer de vous aider. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez toujours vous appeler. Le premier secret pour bien écrire une cérémonie NEC, c'est que même si ce témoin ou cette soeur que vous avez choisi pour écrire cette cérémonie vous connaît bien, sachez qu'elle connaît bien plus le ou la mariée, mais rarement les deux parfaitement. Il faut donc qu'il ou elle prenne le temps de connaître vraiment tous vos secrets, toute votre histoire, et cela ne se fait pas juste en discutant autour d'un bon café. Non, un petit peu plus compliqué que ça, cela se fait par un questionnaire, un questionnaire assez élaboré sur votre vie entière, que votre officiant devra après étudier, devra après lire et comprendre, et devra du coup se servir de ces informations pour pouvoir remoncer votre histoire. Car attention, si vous prenez un ami qui vous est cher, mais qui ne vous connaît que depuis 10 ans, il ne parlera que des 10 dernières années. Alors qu'il faut être clair, dans une cérémonie laïque, il faut revenir beaucoup plus en arrière, vers l'enfance, et ça, c'est très important. Donc un questionnaire, répondre à des questions précises, faire un petit peu les mémoires de votre vie, c'est que comme ça, que votre officiant arrivera à écrire une cérémonie laïque. Deuxième conseil pour bien écrire une cérémonie laïque, il faut être rigoureux et tenir un plan. Sur cette centaine de cérémonies que j'ai écrites, aucune ne se ressemble. Il n'y a pas de texte à trous, il n'y a pas de trame particulière. En revanche, il y a une chronologie que je respecte pour que cette cérémonie, elle soit en même temps émouvante, elle soit en même temps dynamique, quelquefois rigolote et surtout solennelle. Ces quatre adjectifs font d'une cérémonie, une cérémonie parfaite et surtout qui vous ressemble. Donc évidemment, ne commencez pas la cérémonie en parlant de la rencontre des mariés. Il n'y a aucun sens à ça. Parlez d'abord de la mariée, de qui elle était quand elle était plus jeune, de comment elle a grandi avec ses copines, comment elle était avec ses parents, ses frères, ses soeurs. Revenez après sur le marié, faites la même chose. Et avancez comme ça doucement sur leur âge adulte, leur jeunesse. Et là, du coup, à ce moment-là, une fois que vous avez parlé de tout ça, ça prend bien un quart d'heure, vous pourrez parler de leur rencontre en fonction du moment où ils se sont rencontrés dans leur vie. Une fois que vous allez parler de leur rencontre, à ce moment-là, vous allez pouvoir parler des étapes de leur vie, de la demande en mariage et de cette année de préparation. Et puis après, évidemment, vous allez parler des valeurs du mariage qui sont importantes pour eux. Et puis après, vous pouvez envisager de parler des envies du coup du mariage dans 10 ou 20 ans, qu'est-ce que ce sera pour eux et quels seront leurs projets. Et donc là, vous pourrez parler de comment les mariés se voient dans 10, 20, 30 ans, etc. Le troisième conseil que je vais vous donner pour écrire une cérémonie like réussie, c'est de faire intervenir des témoignages, des discours. Car en effet, en tant qu'officiant, vous êtes le maître de cérémonie qui va officier pendant cette heure de cérémonie. Mais ce qui va agrémenter et donner du peps, c'est les discours extérieurs qui vont venir soutenir ce que vous venez de dire. Imaginons que vous parlez de l'enfance de la mariée, c'est hyper important à ce moment-là que les parents témoignent. Les parents, c'est toujours émouvant. La mariée pleure, les parents pleurent, c'est parfait, les photos seront top et tout le monde vit un moment d'émotion extrême. Donc ça, c'est hyper important. Environ 5 à 6 témoignages seront nécessaires dans une cérémonie laïque et c'est vraiment top. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est de mettre un rituel à la fin de cette cérémonie. Si les mariés ne sont pas très rituels traditionnels, qu'ils s'éclatent. Ils en créent un rituel. On a mis plein de rituels de cérémonie sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder, vous en avez là et là ici en lien. Bref, voilà les secrets d'une cérémonie bien réussie, bien écrite. N'hésitez pas si vous voulez d'autres conseils, on est aussi cochons en écriture. N'hésitez pas à liker cette page, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Allez, à tout vite ! Pas de soucis, pas de soucis ! Vidéos pour YouTube sur le plan de wedding wedding. Vous pouvez réagir Elodie, elle est le plan de wedding wedding si vous voulez. Elle vient de me changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada